C'était complètement fou, c'était une trop bonne interview, mon dieu ! Et salut à tous, c'est Wan de la team Ontario, j'espère que vous allez bien pour ma part ça, super ! Et bienvenue sur la rediffusion en différé de l'interview du docteur Eric Franck, qui est venu ce samedi 20 janvier 2021 sur notre Discord Le Consulat, pour faire une petite interview et nous présenter ses recherches sur une espèce très intéressante Megaponera Annalis. Avant que la vidéo démarre, je voudrais juste remercier toutes les personnes qui ont été présentes à l'interview, également toutes les personnes qui nous ont aidées durant l'interview. Je pense à notre ami Erwan de la chaîne Le Tilitropode, sans qui cette rediffusion n'aurait pas été possible, et également remercier le docteur Eric Franck. Bonne vidéo ! Ok, on est bon. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se lance pour une nouvelle interview avec un monsieur qui travaille à l'université de Lausanne, en Suisse, et qui a travaillé sur le comportement d'une espèce très intéressante Megaponera Annalis. Bonjour monsieur Eric Franck, comment allez-vous tout simplement pour commencer ? Bonjour, ça va bien, merci. Super ! Donc est-ce que tout simplement vous pourriez commencer par une petite présentation rapide de vos travaux, de vos recherches, de votre parcours d'études, etc. Oui, exactement, j'ai préparé une petite présentation, alors c'est seulement sur mon recherche, mais bien sûr si vous avez des questions un peu plus personnelles et de mon travail, je suis ravi de parler de ça aussi. D'accord. Alors, selon vous, pour me présenter rapidement, oui, exactement, j'ai fait mes études à l'université de Würzburg à l'Allemagne, et après j'ai fait mon post-doctorat à l'université de Lausanne, et maintenant je suis déjà pour deux semaines, j'ai revenu à l'Allemagne pour commencer mon propre groupe de recherche. Alors, ma recherche, c'est en général sur les titres de livre, c'est « Combattre, sauver, soigner », et moi j'occupe beaucoup les comportements de sauver les blessés et de soigner sur les fourmis, et spécialement sur mes apprenants à l'analyse. Et je peux commencer avec lui, alors c'est les fourmis matabellés, comment il s'appelle ? Et pendant mon doctorat, j'ai observé un comportement très intéressant où il sauve les blessés, et où est-ce que j'ai fait ça ? Alors c'est en Afrique de l'Ouest, à la Côte d'Ivoire. Vous pouvez voir le screen bien, quand j'ai continué les slides ? Oui, on voit bien la présentation, patron. Parfait, merci. Alors, à la Côte d'Ivoire, là-bas on arrive à Abidjan, et on prend une voiture, que ça peut durer jusqu'à 12 heures, pour arriver au parc national de la Comoe, qui est au nord-est de la Côte d'Ivoire. Et c'est une part des savannes, et finalement, quand on est en train d'arriver à la station de recherche, on prend un peu une piste de terre, et finalement on arrive à la station de recherche, où il y a 14 maisons à côté de la savane, un laboratoire d'énergie solaire, et on est vraiment dans le parc, il n'y a personne, et on peut faire une autre étude, et on la bouche tranquillement là-bas. D'accord, donc c'est un bio que vous avez travaillé pendant combien de temps à peu près ? Oui, alors j'arrivais la première fois en 2013, et en total, jusqu'à maintenant, j'ai passé peut-être un peu plus que trois années complètement là-bas dans la station. Alors, normalement, pas plus que trois ou six mois en même temps, mais oui, en total, c'est plus que trois années maintenant. Oui, et aussi quand je suis là, je suis le coordinateur de la station de recherche, parce que c'est après la guerre civile-liborienne, qui a terminé en 2011, et on a besoin de reconstruire cette station de recherche, et comme je suis le premier chercheur qui est arrivé à la station après la guerre, j'ai fait beaucoup de travail de coordination, et maintenant je suis aussi le directeur, le managing director, on peut dire, de la station de recherche. Donc si je récapitule, en fait, vous avez repris un petit peu le flambeau d'un membre que vous appelez Édouard dans votre livre, c'est bien ça ? Oui, exactement. Donc, ce Édouard, c'est un chercheur également sur les faux minis, ou alors sur d'autres animaux ? Alors, le professeur Édouard Linsenmayer, il a maintenant 81 ans, alors il est déjà un peu vieux, mais il a travaillé avec toutes les espèces d'animaux possibles. Alors, son dernier doctorat, il a travaillé avec les chimpanzés, il a fait des travails avec les grenouilles, les scorpions, alors vraiment un peu de tout. C'est une ancienne écologue générale, on peut dire, qui a travaillé avec tout. D'accord. Oui. Donc, vous, vous avez choisi de faire un parcours d'études sur Megaponera Annalis, donc ça a été votre modèle. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette espèce de fourmi, justement ? Est-ce que ça arrivait par hasard ? Et est-ce que c'est une espèce qui est modèle pour son comportement, justement ? Oui, alors, moi, quand j'ai commencé à étudier la biologie, je n'ai pas encore pensé que j'avais fait mes études avec les fourmis. Ça arrivait naturellement avec les études, on voit que, bon, je suis sûr que vous connaissez, les fourmis, elles font beaucoup de comportements très intéressants, très spéciaux, et ça m'intéressait beaucoup. Et quand j'ai parlé avec Édouard, il y a l'idée que si on va la commune pour reconstruire la station, qu'on peut aussi faire la recherche dans cette fourmi, parce qu'on sait qu'il y a un comportement très spécial du chasse. Alors, je vous présente ici aussi un peu cette fourmi, alors c'est Megaponera Annalis, c'est une pônerine, ça veut dire une famille des fourmis un peu plus primitif, si on veut dire comme ça. Ils existent en toute l'Afrique subsaharienne, ils avaient des relativement petites colonies jusqu'à 2000 individus, et les choses spéciales, c'est qu'ils chassent seulement des termites, et ça les donne la possibilité de faire un comportement de chasse très spécifique. D'accord, et donc pour donner un petit peu un ordre d'idée, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément une espèce qu'on côtoie régulièrement dans notre communauté en France, elle fait à peu près quelle taille cette fourmi ? Bon, ça dépend, ils sont polymorphiques, peut-être que vous pouvez voir déjà dans cette photo ici qu'il y a des fourmis un peu plus petites, les mineurs jusqu'à 6 ou 7 mm, et les plus grandes arrivent jusqu'à 2 cm. D'accord, ok, donc c'est quand même une espèce de grande taille, elle est comparable à des pachycondylas qui sont amérindiennes par exemple ? Oui, mais je pense qu'on peut dire que c'est entre les fourmis un peu plus grand, oui. Donc le comportement de Megaponera Analyse, vous en avez un petit peu parlé, c'est un comportement qui est assez particulier parce qu'elles font des raids pour aller chasser des termites. Est-ce que c'est unique comme comportement chez les arthropodes, ou alors il y a d'autres espèces qui pratiquent ce type de comportement ? Alors il y a beaucoup d'espèces, des fourmis aussi, d'autres espèces aussi, qui sont spécialisées à la chasse contre les termites, parce que les termites sont très numéreux, alors il y a des milliards de termites normalement dans un habitat, dans un écosystème, et ça donne beaucoup de nourriture, alors il y a des autres fourmis qui aussi font des chasses un peu pareilles qu'en Megaponera, contre les termites, mais pas exactement les mêmes. D'accord, donc je pense par exemple à Leptogenes qui pratiquerait ce type de... Exactement, Leptogenes, il avait des colonies peut-être un peu plus petites, mais les comportements sont pareils. Et au niveau du soin, est-ce que des espèces comparables font la même chose, ou alors Megaponera Analyse est vraiment la seule à soigner ces blessés ? Bon, alors en cours de cette présentation, je vais vous présenter aussi des autres espèces qui font quelque chose comme ça. Mais on peut entendre quelques minutes. D'accord, vous souhaitez continuer votre présentation, ou alors vous voulez qu'on vous pose des questions qui ont déjà été préparées ? Alors, je suis toujours content, si vous avez des questions directement pendant la présentation, ça n'a aucun problème. Mais peut-être c'est plus facile pour les comportements de soigner, si je vous montre la présentation, et après vous pouvez me donner des questions. D'accord, continuez, pas de problème. Ok, mais si vous avez des questions dans le moment que je parle, il n'y a aucun problème. Ok, d'accord, merci. D'accord, alors comme vous avez dit, les comportements des chasses de Megaponera, c'est très spécifique. Normalement, au début de journée, il y a 10 à 20 éclaireuses qui cherchent des sites où s'alimentent les termites. Alors, il sort du nid, il peut marcher jusqu'à 50 mètres de distance du nid. Il trouve les termites, il va les investiguer un peu et retourner au nid pour recruter les autres fourmis pour sortir avec l'éclaireuse et donner une formation des colonnes, comme on voit dans la photo des lents, et attaquer les termites. Alors, la chasse même, ça dure jusqu'à 10 à 15 minutes, où il tue jusqu'à plus que 2000 termites, quelques fois. Et après, il va ramasser les termites et les amener au nid, en coordonnance, même formation des chasses. Et alors, ce comportement comme ça, c'est très spécifique, les chasses sont très organisées, et on peut voir jusqu'à 2 à 4 fois par jour qu'il fait des raids comme ça pour attaquer les termites. Et les numéros des fourmis qui sortent, quelques fois, c'est seulement 100 fourmis, mais s'il y a beaucoup de termites, il peut recruter jusqu'à 800 fourmis pour la chasse. Et comme je vous avais montré, j'ai fait cette recherche à la station de recherche Komoe, et même quelques fois dans la bruce, ici, on est en train de prendre une colonie pour les amener au laboratoire, et ça peut durer jusqu'à toute la journée pour trouver l'arène. spécialement. Et au laboratoire, on peut faire des expériences un peu plus contrôlées avec différentes expériences qu'on peut faire. D'accord, donc une méga-poneira-analyse a quand même une gine, ce n'est pas une espèce qui fonctionne avec des gamer-gates. Non, pas du tout. Il avait une vraie reine, mais la reine, il n'a pas des oeils, elle. Alors, ça veut dire, il ne peut pas voler. Elle volait ? Et comme ça, les colonies, si elles veulent se reproduire, elles font un peu comme les fourmis légionnaires et les abeilles, par exemple, qui vont prendre la moitié de la colonie et vont aller avec la nouvelle reine à terre pour fonder une nouvelle colonie. Il n'y a jamais seulement une reine toute seule. D'accord, oui, donc en français, c'est des gine-argatoïdes, si je ne me trompe pas, et donc elles pratiquent des scissions coloniales, c'est ça ? Exactement, oui. D'accord, merci. D'accord. Et alors, pendant ces chasses, comme on a déjà parlé un peu, il y a un taux de blessure très élevé, alors peut-être jusqu'à 1 à 2% des fourmis sont blessés chaque fois qu'il y a une bataille, ça veut dire entre 4 et 8 fourmis, peut-être, et ces fourmis blessés, ils appellent à les autres pour venir les aider, parce que si les autres fourmis ne lèvent pas, ils ne peuvent pas retourner avec les autres bonis, alors ça veut dire ici par exemple les poids rouges c'est une fourmi blessée, ils ne peuvent pas aller à la même vitesse que les autres fourmis, et il y a beaucoup des fois des araignées qui vont tuer les fourmis blessés, c'est une nourriture facile pour eux, et comme ça les fourmis meurent après un comportement qu'on n'a jamais vu dans les animaux, c'est que les fourmis blessés ils appellent les autres pour venir les aider, si on voit une fourmi blessée à côté de la colonne, les autres fourmis il va les amener pour envoyer au nid, et après dans le nid même, il va faire un traitement de la blessure, alors il va soigner la blessure, il va les nettoyer, comme ça s'il y a des des particules petites ou même des bactéries ou des autres pathogènes, il peut soigner la blessure et comme ça il ne va pas avoir une infection qui va tuer de la fourmi jusqu'à 90% du cas alors c'est vital pour la fourmi de faire ce traitement pour la vie de la fourmi blessée une question c'est ma recherche que j'ai fait de mon doctorat et maintenant je vais aussi vous présenter un peu des recherches qui ne sont pas encore publiées c'est ma recherche que j'ai fait à l'université de Lausanne et c'est ça c'est pour savoir comment est-ce qu'il fait le traitement d'une blessure qui s'est infectée comment traiter une infection et les choses qu'on a vues c'est que peut-être vous connaissez déjà des autres fourmis mais toutes les fourmis ou presque tout ont une glande métaplorale qui contient des substances antibiotiques et ça c'est au final du thorax on peut les trouver et les l'oméga-poneuramem il y a une glande très grande métaplorale et on voit qu'ils utilisent leurs pattes pour prendre un peu des des liquides de la glande et appliquer cette liquide sur la blessure alors il va faire un premier soin de jusqu'à une minute pour nettoyer un peu la blessure après il va prendre de la glande un peu de liquide elle va utiliser la glande et après appliquer cette substance une deuxième soin une seconde soin sur la blessure et j'ai pas une bonne vidéo mais ici on peut voir comme il va avec les pattes gauche et droite sur la glande métaplorale et après dans la bouche pour prendre tous les liquides dans la bouche et après appliquer ça sur la blessure et alors on connaît l'application de la glande métaplorale dans beaucoup d'autres fourmis pour stériliser les nids ou par exemple dans des fourmis néotropicales aussi pour stériliser les champignons s'ils cultivent ça mais c'est la première fois qu'on voit vraiment l'application des antibiotiques pour traiter une blessure spécialement une blessure qui a une infection et oui désolé j'ai pas traduit cette cette slide ici mais pratiquement ça c'est le comportement d'aide qu'on trouve sur les fourmis mégaplorales alors première fois les fourmis s'est blessé après la bataille elle va appeler les autres pour venir les congénères pour venir l'aider avec des phéromones dans la glande manipulaire elle va les amener au nid comme ça ils ont sauvé des prédateurs qui veulent les tuer après il y a la première soin où il va nettoyer la blessure comme ça déjà réduit le risque d'une infection pour 90% mais si la blessure est infectée elle va communiquer cette infection avec des profils cuticulaires alors avec des autres phéromones et on voit un deuxième traitement avec les antibiotiques de la glande métaplorale et ça c'est le comportement qu'on trouve sur méga plonera alors il va sauver et ramener au nid les blessés et les traitements il va faire un traitement vital des blessés à l'intérieur de nuit donc est-ce que vous avez déjà des questions avec ça ou je continue un peu alors on continue un petit peu on me posera les questions à la fin ce sera à mon avis plus simple ok merci alors comme vous avez fait les questions s'il y a des autres espèces qui font des traitements des blessés pendant mon temps à deux ans j'ai fait exactement ça j'ai voulu savoir s'il y a des autres espèces qui font quelque chose pareil et on trouve sur les fourmis légionnaires à Etciton-Rapax effectivement des comportements pareils alors j'allais au parc national de Yasumi à Équateur à la station de recherche Tiputini pour étudier les fourmis légionnaires en 2018 et je ne sais pas si vous connaissez déjà un peu les fourmis légionnaires on les voit beaucoup des fois dans les films Hollywood mais ils ne sont pas très dangereux comme ça c'est un champ un peu plus connu en France que les Megaponera oui oui j'y crois c'est alors c'est des dorylines alors c'est pas la même famille des sous-familes des fourmis et ils existent dans tous les mondes néotropical ça veut dire l'Amérique latine il y a des tailles des colonies plus grandes alors il y a des autres citons d'espèce qui peuvent arriver jusqu'à plus d'une million de fourmis les Etciton-Rapax ça arrive jusqu'à 100 000 et il fait la prédation contre les insectes sociaux alors c'est c'est pas une généraliste qui fait la chasse contre tous les insectes qu'il trouve comme on pense toujours des fourmis légionnaires mais ils sont spécialisés de chasser des autres fourmis et pendant cette chasse seulement pour rapidement vous montrer un peu comment est-ce que les comportements de chasse alors normalement il sort du nid dans une formation un peu de colonne et il avait et dans la frontière de cette colonne il cherche du nid de fourmis et quand il trouve une nid il va se concentrer pour attaquer et tuer les fourmis des dents et prendre les larves comme nourriture et normalement il fait une règle par jour ça veut dire il sort à 7h du matin et ça peut durer jusqu'à 20h alors plus que 14 ou 13h pour une chasse et effectivement les choses qu'on voit c'est qu'après la chasse alors pendant la nuit presque il va transporter des camarades blessés alors il va les sauver du terrain de chasse et les transporter par mandibule alors on voit qu'il prend les mandibules de la fourmi blessée pour les envoyer pour les amener au nid et j'observe trois types de blessures alors on a aussi des fourmis blessés qui a perdu une membre une pâte qui a des morsures de fourmis où les fourmis restent attachés sur l'autre fourni et aussi intéressant on trouve des fourmis empoisonnées qui on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il passe mais on voit que les fourmis ne se comportent pas complètement normal ils avaient une attaque dans leur système nerveux on peut dire qu'ils ne peuvent pas contrôler bien leurs pattes leurs comportements mais après quelques heures ils sont encore presque encore normal et ils peuvent participer dans les prochaines chasses mais ces fourmis qui sont presque comateuses au comando de cet empoisonnement et ils sont aussi améni et les choses qui sont un peu différentes qu'un méga ponera c'est que le traitement ça passe directement sur place alors les fourmis blessés il va rentrer dans une posture d'aide distante alors il va il va rester sur le gasteur on peut dire et ouvre les mandibules et les les antennes ensemble pour appeler à l'aide et on peut voir ça dans cette vidéo ici par exemple on voit la fourmi blessée et il va attendre jusqu'à qu'une autre fourmi arrive pour la traiter alors on peut pas voir la blessure dans cette côté c'est dans l'autre côté du corps voilà il y a une fourmi qui arrive elle va traiter la blessure ici on voit un peu mieux et ce traitement ça peut durer jusqu'à 30 minutes et c'est c'est aussi très effectif pour soigner la blessure et inhibiter une infection de la fourmi alors on peut résumer que même dans cette espèce excitant rapaxe on présente aussi des comportements de sortage et traitement et que c'est aussi vital pour la souris des fourmis blessées et on trouve aussi une nouvelle catégorie de blessures des fourmis empoisonnées et on a aucune idée comment ils traitent ça pour le moment ça c'est quelque chose que je vais faire des recherches plus tard pour savoir et si les choses que ça m'intéresse beaucoup c'est l'évolution d'un comportement et pour ça c'est important de comparer entre différentes espèces qu'est-ce que c'est les différences de comportement comment est-ce qu'il fait et on voit que par exemple les transports du blessé c'est pas le même dans les deux espèces alors un mégaponéra il va les amener au lit c'est toujours les majeurs qui prennent les mineurs pour les envoyer et pour les amener et dans l'excitant rapax il les prend comme il prend leur poids alors il utilise les mandibules et il va les prendre à côté de son corps et la communication c'est pareil les deux utilisent les glandes manipulaires pour appeler à l'aide avec des phéromones qui sont très volatiles alors ça veut dire qu'il peut appeler très rapidement les autres fomis pour venir les aider et les deux ils font les traitements des blessures mais la différence c'est qu'un mégaponéra il fait ça dès dans les lits et l'excitant il fait ça directement sur place et la raison pour ça on pense c'est parce que comme la chasse d'excitant ça peut dire jusqu'à 14h une fomine blessée ne peut pas attendre jusqu'à 10h ou 12h pour les traitements et c'est mieux de les faire directement là-bas mais l'écart comme la chasse ça dure peut-être 30 minutes 40 minutes ils préfèrent les amener au lit et faire les traitements après la après la bataille et maintenant les choses que je veux savoir maintenant c'est si ils utilisent ces antibiotiques aussi les excitons comme les mégaponéra peut-être même les antibiotiques que nous-mêmes on peut utiliser et bien sûr dans les fourmis légionnaires il y a beaucoup plus que seulement les citons la plaque il y a des espèces comme les citons brucelli qui s'est plus commis et aussi les citons hamatou et aussi dans cette espèce on trouve des comportements de traitement ici on voit une super super majeure des excitons avec une dizaine des fourmis qui traitent cette blessure de cette fourmi alors on voit que les fourmis un peu plus ronds un peu plus cher pour la colonie il va avoir beaucoup plus de traitement que les autres fourmis et alors on peut voir la blessure ici et les comme ils prennent la pâte avec leur bouche et la langue pour nettoyer la blessure et même ici ton hamatou il y a aussi des fourmis blessés et il va aussi traiter la blessure avec leur bouche et nettoyer la blessure alors ça comme ça je me pose la question bon est-ce que peut-être pour avoir ce comportement d'aide et de soigner les blessures peut-être les choses qui sont besoin c'est une espèce qui fait la chasse contre des espèces dangereuses qui peuvent les blesser et en réalité presque tous les fourmis prédateurs ils avaient un risque de se blesser et je pense qu'on peut trouver dans beaucoup d'autres espèces ce comportement et spécialement maintenant avec les coronavirus on n'a pas le temps de sortir pour voir des espèces dans l'Amérique latine ou dans l'Afrique et je me concentrais pour voir aussi si on trouve des comportements intéressants comme ça sur des espèces européennes comme Camponotus et effectivement nous aussi il va soigner les plaies des fourmis blessés et j'ai trouvé ça déjà dans quatre différentes espèces de Camponotus mais plus intéressant de ça il fait aussi des amputations de la jambe de la patte ça veut dire si la fourmi a une patte blessée il préfère d'amputer directement la patte avant de traiter la blessure on peut voir ça ici par exemple il va prendre la jambe des fourmis blessés entre les coxas et les fémours elles sont des trochanteurs l'amputer et après traiter la nouvelle blessure qui n'est pas encore infectée ou qui n'a pas d'autres problèmes et c'est la première fois qu'on a observé ce comportement très spécifique des amputations dans un animal c'est un peu la médecine médiévale on peut dire des fourmis comme on connaît nous même et on pense et on a fait des expériences et on voit que ce comportement d'amputation peut réduire les risques d'infection effectivement pour ces fourmis décès et alors mon résumé final c'est pratiquement que le traitement des plaies en groupe avec les autres fourmis est sûrement répandue chez les fourmis il y a des différentes stratégies d'adaptation du traitement en groupe et il y a des utilisations de composants antimicrobiales pendant le traitement et voilà c'est ça un peu une idée de mon recherche alors comme vous savez bien j'ai écrit un livre avec ma femme sur ma recherche alors combattre sauve-soignée une histoire de fourmis mais c'est pas seulement sur les comportements de fourmis c'est spécialement aussi pour les gens qui sont intéressés de savoir qu'est-ce que ça veut dire de faire la recherche en groupe ou comme est-ce qu'on fait une question scientifique pour étudier une fourmi et comment est-ce que que c'est quoi les décisions qu'on prend pour terminer avec ça comment est-ce que si on veut nous-mêmes faire des mérimicologiques qu'est-ce que j'ai pour faire mes expériences personnelles et aussi toutes mes expériences personnelles pendant mon chemin de doctorant à la Côte d'Ivoire bon et c'est un peu ça la présentation que j'ai préparée alors si vous avez des questions je suis ravi de parler avec vous en tout cas merci beaucoup pour cette présentation elle était vraiment très très fluide ça donnait vraiment du vivant donc ça c'était vraiment une super idée pour le livre je le conseille parce que je l'ai effectivement acheté pour cette interview et il est très très bon donc voilà petite cube maintenant on va commencer à faire un petit peu plus de questions vous nous avez justement expliqué que Megaponera Annalis mais également d'autres espèces comme Essitone avaient tendance à soigner leurs congénaires blessés mais finalement on pourrait se demander quel intérêt est-ce qu'elles tirent à soigner leurs congénaires parce qu'on pourrait se dire que des colonies aussi grandes ne vont pas forcément être impactées par la perte de quelques ouvrières oui alors les choses importantes c'est toujours de savoir que les fourmis blessés après les soignés ils vont participer encore dans la prochaine chasse et ils sont des fourmis utiles pour la colonie on peut dire et c'est vrai que si on pense à Essitone avec plus qu'un million d'individus on pense que bon c'est pas la peine de sauver une fourmi mais c'est pas seulement un fourmi si on voit à Essitone il y a presque 20% de fourmis qui sortent pour faire la chasse qui sont blessés alors vraiment c'est pas les numéros qui sont importants mais les pourcentages et si dans un million de fourmis tu as 200 000 qui sont blessés alors c'est la peine de les traiter D'accord donc maintenant justement de ce comportement on connait le biomimétisme est-ce que ce comportement de tri des blessés pourrait s'effectuer chez les humains par exemple pour aider les hôpitaux à choisir quel malade soigner pendant une pandémie de Covid Alors oui c'est un peu le triage comme on dit et nous-mêmes on le fait alors si mais il y a une différence très importante nous on le fait seulement si on n'a pas la quantité de docteurs ou quelque chose pour traiter à tout le monde on ne va jamais dire bon c'est pas la peine de traiter j'ai préféré faire une pause café alors dans les fourmis la sélection est-ce que je veux aider à une fourmi blessée c'est complètement utilitaire alors si la fourmi est trop blessée qu'elle ne peut pas encore participer dans la chasse ou les autres comportements de la colonie c'est mieux de ne pas aider pour la fitness de la colonie entière mais sur les humains on ne faut pas penser comme ça alors c'est c'est plus si dans les humains c'est plus si on a seulement 10 docteurs qui peuvent traiter 10 personnes mais on a 12 qui sont malades comment est-ce qu'on fait la sélection et c'est pas la même réponse alors pour nous c'est plus c'est quoi la probabilité que je peux l'aider vraiment de les soigner et pas nécessairement est-ce qu'il sera utile encore après demain d'accord donc les fourmis ont vraiment cette pensée à se dire pensent vraiment à se dire est-ce qu'un individu va être utile et donc un individu qui finirait par être inutile ne va pas être soigné oui alors c'est pas que les fourmis même va réfléchir ça c'est l'évolution qui a sélectionné les comportements qui sont utiles pour la colonie et intéressantement aussi c'est les fourmis qui a perdu par exemple 5 pattes c'est la fourmi blessée même qui va pas appeler à l'aide des autres fourmis alors c'est pas nécessairement les docteurs qui prennent la décision dans les fourmis mais la fourmi blessée même et bien sûr dans les humains c'est pas du tout comme ça Justement en parlant de toutes ces blessures etc on pourrait se dire est-ce que vous pensez que les fourmis ressentent la douleur ou est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui leur permettent de se dire qui leur permettent de comprendre leur pourcentage de blessures entre guillemets Oui alors la question des douleurs c'est intéressant parce que c'est pas facile de savoir si une autre espèce animaux en général peut vraiment sentir les douleurs parce qu'on ne peut pas les demander on ne peut pas faire une question est-ce que ça te fait mal Pour le moment les chercheurs ils ne pensent pas que les fourmis sont des blessures les mêmes comme nous parce que les douleurs ça c'est quelque chose qu'on a dans notre cerveau ça passe dans le cerveau alors c'est des hormones qui nous disent ça fait d'une douleur alors on peut savoir qu'on est blessé sans avoir des douleurs il y a des autres chercheurs qui font des études pour vraiment savoir jusqu'à quel point les fourmis peuvent sentir des douleurs par exemple je vais vous montrer les films de comportement d'amputation et on voit et on voit que l'autre fourmi sans avoir un médicament pour ne pas sentir il n'a pas donné un coma et il va imputer la patte tranquillement et la fourmi ne va pas dire quelque chose on pense on pense par exemple que les fourmis trop blessés qui a perdu cinq pattes et la raison pourquoi ils n'appellent pas d'aide c'est parce qu'ils ne peuvent pas encore retourner dans une position normale rester sur leurs pattes et c'est seulement ça qui fait qu'ils ne vont pas appeler l'aide c'est des instructions simples d'ordinateur on peut dire d'accord justement vous travaillez donc entre guillemets en tant qu'une myrmécologue est-ce que vous pourriez nous présenter une journée type de travail d'un myrmécologue comme vous oui alors si vous voulez savoir juste exactement toutes les différentes expériences de journée j'explique un peu dans les livres mais en général on peut dire que ça dépend beaucoup alors mes journées sont très différentes si je suis au bureau ici à l'Europe ou dans la bruce à la Côte-Ivoire ou à l'Équateur alors ici c'est vraiment un travail de bureau presque alors j'arrive à 9h du matin je reste avec mon ordinateur j'analyse mes résultats et j'ai écrit des manuscrits pour les publier mais dans la bruce bien sûr c'est complètement différent alors je peux me lever à 6h du matin pour aller à la bruce chercher une colonie de fourmis et attendre qu'ils sortent pour faire la chasse je peux marcher avec les fourmis pour toute la journée les observer voir ce qu'ils font et noter tout dans mes papiers pour après les analyser à l'Europe mais c'est une chose que c'est important de savoir aussi que c'est la vie d'un mérmécologue ça change beaucoup quand tu fais les études pendant ton doctorat et après comme professeur ou plus tard alors un doctorant il va passer presque tout le temps en bruce pour observer les fourmis faire des expériences et tout ça mais après quand on est professeur ou un peu plus tard on est presque tout le temps au bureau et on est qui et c'est ça aussi quelque chose qu'on peut réfléchir si c'est ça vraiment quelque chose qu'on veut faire c'est pas seulement travailler directement avec les fourmis mais aussi si on est intéressé d'investiguer des questions intéressantes même si c'est les autres personnes qui font les expériences pour toi d'accord une question sur laquelle on pourrait rebondir justement c'est quelle place est-ce que vous accordez à l'observation de comportements naturels par rapport à la reproduction de phénomènes en laboratoire alors moi je préfère toujours de faire des expériences dans la nature même alors directement sur place et encore plus observer les fourmis directement sans manipuler et sans voir le comportement naturel mais en même temps c'est important aussi de faire des expériences du laboratoire mais c'est important de savoir qu'ils avaient des limites alors beaucoup des fois des choses qu'on observe au laboratoire c'est pas nécessairement un comportement qu'il va faire dans la nature et je pense que c'est un danger de ne pas faire plus d'études dans la nature directement sur le comportement naturel de l'espèce de fourmis qu'on veut étudier d'accord justement vous nous avez donc expliqué que vous aviez plusieurs types de travail dans une journée des travaux en laboratoire des travaux sur place et vous nous avez également expliqué que vous étiez amené à récolter des colonies en nature est-ce que c'est dans un but de travailler sur du vivant en laboratoire oui alors moi je préfère si j'ai fait des expériences au laboratoire de les faire les plus naturels possible alors les problèmes avec mégapos spécialement c'est que c'est pas facile d'avoir cette colonie à l'Europe parce que quand ils mangent seulement des termites on peut c'est un peu difficile de trouver des nourritures pour eux ici à l'Europe spécialement parce qu'ils mangent jusqu'à 500 ou 1000 termites par jour alors on a besoin de 2 ou 3 colonies adultes de termites pour avoir une colonie de mégaponera et c'est pour ça que si j'ai voulu faire des expériences un peu plus contrôlées au laboratoire j'ai fait ça toujours directement à la Côte d'Ivoire au laboratoire du Proust d'accord donc même l'élevage d'une petite bouture de mégaponera analystes pour l'étude n'a pas été réussi entre guillemets à l'Europe oui à l'Europe et même à la Comboe oui non c'est j'ai jamais alors j'ai essayé d'avoir une colonie au laboratoire pour beaucoup plus de temps mais normalement après 3 ou 6 mois la colonie est morte alors c'est pas on ne peut pas les même à la Côte d'Ivoire c'est pas facile c'est pas facile de les vraiment avoir au laboratoire comme vous le savez en Afrique on a énormément d'espèces qui sont que ce soit des arthropodes ou des mammifères menacés est-ce que c'est le statut de mégaponera analystes est-ce que c'est une espèce qui est menacée ou en voie de disparition ou alors c'est une espèce qui va trahir dans son milieu alors bon toujours les problèmes spécialement avec les insectes ou les arthropodes en général est-ce qu'on n'a pas beaucoup d'études qui vraiment vont faire des analyses pour voir s'ils sont en danger au mégaponera même je pense qu'ils n'ont pas ils ne sont pas en danger alors il y a vraiment beaucoup de colonies et spécialement comme les termites ils peuvent aussi vivre tranquillement sur les villes ou même dans les petits villages normalement ils peuvent trouver toujours des nourritures alors pour le mégaponera je n'ai pas l'impression qu'ils sont en danger mais aussi je n'ai jamais fait une étude pour vraiment analyser ça en Afrique on a donc énormément de grandes ponérines je pense par exemple à palto-thiérus ou même à plectro-théna qui sont donc souvent consommatrices de tarlites comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il n'y ait qu'une seule ressentissante du genre mégaponera une seule ressentissante ? ressentissante pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une seule espèce de mégaponera bon moi je pense qu'il n'y a pas seulement une espèce de mégaponera je pense que la raison pour ça c'est que le taxonome n'a pas encore vraiment étudié les mégaponeras alors moi je suis allé une fois à Mozambique pour observer aussi les mégaponeras là-bas et j'ai l'impression si on fait des études génétiques on va trouver que c'est en réalité deux espèces différentes et qu'il y a beaucoup plus plusieurs espèces de mégaponera en réalité qu'on pense pour le moment d'accord donc il y aurait effectivement des espèces cryptiques de mégaponera exactement selon vous quels sont les avantages et les inconvénients d'une vie en communauté pour mégaponera une vie en communauté alors ça ça veut dire comme toutes les autres fourmis bon les avantages alors vraiment les mégaponeras est une espèce qui avec leur comportement il ne peut pas exister dans des petites colonies alors on va jamais trouver une colonie de mégaponera avec moins de 800 ou 900 fourmis à la comoué et la raison pour ça c'est qu'il fait la chasse en groupe alors c'est une impossibilité pour eux d'exister sans un groupe pour faire la chasse et les problèmes bien sûr avec ça c'est que les termites quand ils mangent les termites en Méni ils font beaucoup des poubelles il y a des intestins et beaucoup d'autres choses qui peuvent aider à avoir une infection sur les nids alors c'est pour ça aussi que les fourmis mégaponeras ils déménagent beaucoup des fois parce que dans leur nid il ne peut pas rester plus qu'un ou deux mois sans avoir des infections d'accord est-ce que justement le Covid-19 a impacté vos recherches par exemple dans le fait que vous ne pouviez plus voyager pour pouvoir aller observer les mégaponeras bien sûr l'impact direct c'est qu'on ne peut pas voyager alors pour moi dans ce moment-là ce n'est pas un très grand problème parce que j'ai besoin d'écrire beaucoup de manuscrits alors vous avez vu que j'ai présenté beaucoup de résultats qui ne sont pas encore plus liés et je suis en train de les écrire maintenant alors ça va mais quand même il y a des étudiants masters et doctorants qui normalement veulent aller à l'Afrique pour étudier cette espèce qui ne peut pas alors il y a des effets et je suis sûr que cette année-là ça sera encore plus difficile parce qu'on a besoin de nouvelles recherches pour vraiment continuer mais encore cette crise de Corona il montre clairement des problèmes qu'on a avec la nature qu'on voit si on continue à rentrer dans des places où il y a des animaux sauvages et ça remonte les risques d'avoir une pandémie une zoonose qui va aller d'une chauve-souris ou d'une pangolin mais peut-être potentiellement même d'un insecte à des humains et donc justement par rapport à ça je vais rebondir que pensez-vous de l'élevage de fourmis actuellement est-ce que vous pensez qu'il peut avoir un impact pour les humains ou est-ce que c'est sans impact alors je pense que comme toujours si on fait ça responsablement je pense qu'il y a aucun problème mais bien sûr il y a des problèmes des espèces invasives et je pense que vous avez écouté déjà parler de Jérôme oui on avait déjà travaillé avec Jérôme Juppé qui nous avait expliqué donc avec Tapinoma magnum exactement oui il fait toute la recherche sur ça alors je suis sûr qu'il peut vous expliquer beaucoup mieux que moi mais en général l'impact direct à les humains je pense c'est les espèces invasives qui arrivent grâce aux enthousiastes qui achètent cette espèce exotique et après ils sortent de la maison et ils commencent à détruire la diversité naturelle du pays d'accord oui donc c'est comme beaucoup de choses finalement c'est la façon dont on le fait qui importe et pas forcément l'acte exactement vous nous avons donc pas mal expliqué des comportements de Megaponera Annalis l'un de ces comportements c'était par exemple le comportement de déplacement est-ce que vous pensez que Megaponera Annalis pourrait nous permettre de s'inspirer sur son comportement et de régler des problèmes diverses pour l'humanité alors les choses que nous sommes en train d'analyser maintenant c'est directement les substances qu'il utilise pour traiter une blessure et on trouve qu'il y a potentiellement des antibiotiques inconnus qui l'utilisent alors je pense qu'on peut en général avec les études des fourmis qui soignent leurs essais et on peut trouver de nouvelles stratégies et peut-être de nouveaux médicaments pour traiter une blessure dans la médecine et c'est ça les choses plus directes que je vois maintenant qu'on peut apprendre et ça il y a bien sûr aussi des autres comportements qui sont intéressants par exemple les comportements d'orientation comme est-ce que les mégaponéra les claireuses comme est-ce qu'elles trouvent les termites et après encore les pournilliers mais ça c'est un peu plus abstract finalement quand on regarde mégaponéra analyse ou du moins un seul individu on pourrait se dire qu'elle a un profil assez typique d'une grande ponérinae je pense par exemple à tout ce qui serait néoponéra comutata ou baltotirus est-ce que vous auriez une explication de pourquoi est-ce que mégaponéra analyse est l'une des seules ponérinae à avoir ce comportement de soin qui lui est propre bon alors vraiment la question c'est si c'est vraiment la seule espèce alors c'est la première espèce où on a vraiment étudié s'il fait un comportement d'aide et de soigner mais je suis sûr si on commence à étudier des autres ponérines ou des autres formules en général on a trouvé qu'en réalité il y a beaucoup plus d'espèces qui font un comportement pareil d'accord je vais regarder un petit peu voir s'il n'y a pas d'autres membres qui ont justement des questions donc on a un de nos membres qui nous demande si mégaponéra mange exclusivement des termites oui alors j'ai essayé au laboratoire de les donner beaucoup d'autres choses mais vraiment ils ne les touchent pas alors ils mangent vraiment seulement les termites c'est oui est-ce que vous auriez une idée à peu près du nombre de termites qui seraient consommés par jour alors bien sûr ça dépend d'espèces de termites par exemple les macro-termites s'il y avait des termites beaucoup plus ronds d'un centimètre quelque chose comme ça mais si on prend ça comme un exemple des macro-termes spélicaux où il y avait des ouvrières d'un centimètre je les donne dans une journée peut-être 500-600 termites par jour il y aurait des sujets dont on n'aurait pas forcément parler et qui vous intéresseraient de discuter là maintenant pendant cette interview sur les fournées bon en général je pense que c'est important de se réfléchir qu'on trouve toujours des comportements dans les fourmis qu'on ne pense pas qu'ils peuvent faire alors il y a toujours de nouvelles surprises qu'ils trouvent et par exemple je pense qu'avec les recherches que j'ai faites de voir comment ils souffrent et qu'ils vont soigner leurs blessés ça change aussi un peu notre perspective sur les fourmis parce qu'on pense toujours que dans les fourmis dans les individus il n'y a pas de valeur c'est mieux de les laisser mourir et faire tout pour la colonie mais ici on voit aussi que pour la colonie c'est aussi bien si on sauve si on va sauver les blessés et les traiter et comme ça il peut rester utile pour la colonie après ça change un peu la perspective je pense sur les fourmis ok oui donc en fait Megaponera Analyse dans son comportement c'est une espèce qui va vraiment humaniser les fourmis finalement oui alors c'est vrai qu'il y a beaucoup des espèces dans les médias qu'ils voient ça beaucoup de fois comme l'anthropomorphisme on peut dire il va humaniser les comportements des fourmis bien sûr il ne faut pas oublier que les fourmis n'ont pas d'empathie alors il ne fait pas ça parce qu'il est ami avec la fourmi blessée c'est toujours l'évolution qui fait sortir des comportements comme ça mais je pense que pour le public général ça a humanisé effectivement les fourmis un peu oui je vais vous poser donc une dernière question à laquelle on aime bien terminer avec cette question tout simplement est-ce que vous auriez une espèce préférée si oui laquelle bon bien sûr j'ai obligé de dire presque Megaponera Analyse mais il y a aussi beaucoup d'autres espèces que je pense sont très intéressantes les Neoponera sur les les latines américaines je pense que c'est aussi très intéressant comme des achats moi j'aime beaucoup plus les ponérines parce que ils avaient si on voit les individus je pense qu'ils avaient un peu plus de caractère alors on voit vraiment les comportements individuels des fourmis je pense que c'est plus intéressant sur les ponérines que dans les fourmis les fourmis mais on va passer donc aux questions de certains membres est-ce que vous auriez tenté de donner des termites européens ou américains enfin des termites qui viendraient d'un autre continent et d'une région géographique que Megaponera Analyse si je veux essayer de les donner comme nourriture oui je pense que c'est une bonne idée je n'ai pas encore essayé mais c'est quelque chose que je veux essayer l'année prochaine j'espère on a un membre justement qui nous demande est-ce que c'était un intérêt uniquement professionnel les fourmis ou est-ce que vous étiez déjà intéressé par la miremécologie avant d'étudier Megaponera Analyse alors en réalité pas du tout avant quand j'ai commencé avec la biologie j'ai étudié j'ai terminé comme une primatologue alors étudié les singes mais pendant mes études j'ai trouvé que les fourmis sont vraiment beaucoup plus intéressants elles font des comportements complètement fous et spécialement avec des motivations complètement différentes alors c'est les super organismes et les choses comme ça c'est réglé c'est fascinant mais c'est pénomène en bachelor que j'ai trouvé l'intérêt pour les fourmis et donc vous maintenant est-ce que vous avez d'autres espèces de fourmis entre guillemets pour votre plaisir oui j'ai une colonie d'odontomacus stroglodites dans mon bureau qui je pense c'est très intéressant dans le comportement de chasse aussi et aussi une espèce de camponotus inconnue de la komoe qui est aussi très jolie je les appelle camponotus sp4 mais oui je vais demander tout simplement quel a été votre parcours scolaire pour devenir mérmécologue mérmécologue alors je pense pas qu'il y a seulement une route pour terminer comme mérmécologue alors bien sûr je pense que c'est important d'étudier la biologie mais après qu'est-ce qu'on étude dans la biologie on peut faire presque tout alors si on est intéressé dans la génétique on peut faire des études génétiques des bachelors master et après appliquer tout ça qu'on apprend sur les fournis pour les doctorats par exemple même avec la neurobiologie alors il y a beaucoup de mérmécologues il y a plus que 10 000 je veux dire dans tout le monde et on peut vraiment étudier les fourmis dans les différents côtés alors moi-même je travaille avec des microbiologistes des gens qui font la génétique des protéomiques qui utilisent les protéines des chimiques alors il n'y a pas une seule route et je pense si on est intéressé pour la biologie on peut faire presque tout et après terminer avec les fourmis si on veut Justement il y a énormément de mérmécologues est-ce que vous pensez que vous êtes le seul à travailler sur Megaponera Annalise ou alors est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent sur Megaponera Annalise avec vous ou alors dans des laboratoires externes Oui alors il n'y a pas trop de monde qui a étudié Megaponera en général la seule personne que je connais qui vraiment fait aussi des études avec eux c'est Youssouf à l'Afrique du Sud il a publié des Megaponera il a pris son doctorat avec les Megaponera je pense que 2010-2011 et c'est la seule autre personne que je connais j'ai travaillé avec lui maintenant pour étudier les Megaponera d'Afrique du Sud d'accord et bien écoutez je vais vous remercier énormément pour cette présentation qui était superbe l'interview était vraiment très vivante j'ai énormément apprécié je pense que je ne suis pas le seul là maintenant il n'y a plus d'autres questions mais si vous voulez ajouter quelque chose pas de problème non merci beaucoup pour cette opportunité de aussi pratiquer un peu mon français parce que j'espère que vous avez bien compris les choses que j'ai parlé c'est très clair c'est très clair pas de problème bien compris et oui si vous avez des autres questions vous pouvez me écrire au Discord ou quelque chose je suis content de vous répondre d'accord est-ce que quelqu'un ici dans l'interview aurait des questions à ajouter on a un membre qui demande si le métier de mérmécologue est encore entre guillemets en expansion ou alors est-ce que c'est un métier qui se perd au fil des générations alors ça dépend de quel côté on parle en général je pense que la mérmécologie c'est très populaire et dans la biologie en général je pense qu'il y a beaucoup chaque jour il y a plus de mérmécologues mais la taxonomique classique si on veut vraiment identifier des nouvelles espèces et les observer dans la nature sûrement leur comportement ça c'est ça commence ça c'est plus rare maintenant alors les gens ils font plus des études un peu plus complexes avec des neurobiologistes ou des génétiques ou microbiologistes et pas les naturalistes classiques comme on les connait des 19ème siècle ou quelque chose comme ça oui je pense qu'on peut terminer là c'était une superbe interview merci bonne journée bonne journée merci à vous bonne journée au revoir bonne journée merci beaucoup monsieur voilà c'était la rediffusion de l'interview du docteur Eric Franck j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à nous le faire savoir sur le discord le consulat mais également dans les commentaires de cette vidéo ou sur instagram n'hésitez d'ailleurs pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux les pages s'affichent ici et n'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur ontariums on poste régulièrement du contenu que ce soit des fiches d'élevage de la vulgarisation scientifique des vidéos très intéressantes pour citer sur youtube des bibliographies etc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la rediffusion n'hésitez pas à mettre un petit merci monsieur Eric Franck parce que c'est la moindre des choses de le remercier pour l'interview qu'il nous a accordé qui était super c'était One et je vous dis à la prochaine pour une prochaine interview bonne journée